Que vient t'enseigner la blessure de rejet ? Comme toutes les blessures d'ailleurs, c'est d'apprendre à t'aimer entièrement pour tout ce que tu es, dans toute ta lumière et dans tout ton ombre à l'instant T. Quoi de mieux que quelqu'un qui te rejette ou la perception que tu as d'être rejeté par cette personne pour t'enseigner cela ? Si tu es blessé en réalité, c'est qu'au fond de toi, tu donnes raison à l'autre de te rejeter. Tu y crois, tu y donnes de la valeur. Ainsi, pour guérir petit à petit cette blessure de rejet, tu vas avoir besoin d'apprendre à t'aimer, d'apprendre à t'approuver toi-même, d'apprendre à te reconnaître toi-même. Il est d'ailleurs fort probable, si tu te sens souvent rejeté, que tu aies développé une forme d'attente, voire d'addiction à être aimé, reconnu, approuvé par l'extérieur. Ainsi, en t'apportant toi-même de plus en plus d'amour, de reconnaissance, mais aussi en t'acceptant dans tout ce que tu es, tout ce qui te traverse, tu verras que tu te sentiras de moins en moins rejeté par l'extérieur. L'extérieur est juste là pour te rappeler que tu te rejettes toi-même en réalité. Et sache que la blessure de rejet va toujours dans les deux sens. Si tu te sens rejeté, c'est que tu as aussi rejeté. Et les personnes qui te rejettent se rejettent aussi elles-mêmes. Tout ça est un jeu de miroir qui est juste là pour te rappeler que tu ne t'aimes pas assez. En venant apaiser cette blessure de rejet, petit à petit, tu verras que tu auras moins de difficultés également à accueillir et aimer les autres tels qu'ils sont. Ainsi, tu n'auras plus besoin de repousser, rejeter les autres pour te protéger. Au contraire, tu pourras simplement observer et laisser passer ce qui ne te convient pas. Laissez circuler et non repousser. C'est aussi comme ça que tu auras une meilleure relation avec toi-même en évitant de te repousser, de te rejeter, mais juste en laissant circuler ce qui existe à l'intérieur de toi.